alors coucou tout le monde on se retrouve pour la vidéo où je vous présente le premier facebook que j'ai fait en échange qui était sur le thème prince princesse roi et reine alors moi j'avais rien de tout prêt pour ça donc j'ai tout découpé moi même donc là le château et la petite princesse ben voilà je l'ai juste imprimé sur une feuille classique j'ai piqué l'image sur internet j'ai découpé après sur mon papier donc brillant un motif et puis c'est tout j'ai ajouté donc deux angles une petite étiquette de la dentelle et un ruban pour fermer le tout alors je en fait du mois j'ai pris l'idée sur une autre chaîne pour faire ce que ce tuto là si je retrouve la vidéo je vous mettrai en barre d'infos donc la petite fée j'ai découpé elle aussi à la main j'ai fait un un paper clip shaker sur le thème princesse aussi donc j'ai collé le princesse et la couronne parce que ils n'arrêtaient pas de se balader puis en fait après on ne voyait plus c'était à l'envers et tout c'était pas pratique j'ai fait quelques moulins avant que j'ai glissé dans une petite pochette avec du papier assorti d'ailleurs tout le bloc de papier vient de chez action j'ai fait quelques tamponnages alors là c'est un tamponnage mûr il ya un tamponnage de fond aussi on va dire un petit peu effacé voilà ça fait un peu cet effet effacé vieilli voilà donc j'ai mis quelques tamponnages comme ça et donc la petite pochette qui se trouve de l'autre côté de bas de la précédente dans lequel j'ai mis une petite bobine avec du washi et du ruban voilà tout simplement sur la partie qui n'est pas encore déplié là donc qui correspond à l'intérieur quand même j'ai fait donc une rosace sous forme de paper clip la chaussure je l'ai découpé aussi à la main un petit peu de déco voilà pour rajouter un petit peu de un petit peu de peps la pochette du milieu j'ai donc fait une enveloppe à la main parce que ça j'adore faire les enveloppes moi même et j'ai glissé pas mal de petites découpes tag j'ai mis un petit trombone avec un petit fagnon et dans la pochette du haut je lui ai mis en fait plein de découpes voilà tout simplement j'ai mis une petite pochette pareil avec du washi pour bien fermer le tout et si ça se barre pas ça veut pas rentrer alors ça fait un moment que j'ai filmé cette vidéo donc là oui je crois que je laisse tomber et bon j'abandonne ensuite à droite donc une petite pochette dans laquelle j'ai mis un tag sur lequel j'ai posé à nouveau du washi et puis donc j'ai mis un bras dans on va dire pour pouvoir l'attraper et le sortir et toujours une petite déco d'angle ensuite dans une autre pochette que continue à ouvrir j'ai mis un petit sachet dans lequel j'ai mis des embellissements j'ai fait moi même en plâtre et puis des petites découpes aussi des petits perfos donc la petite sirène je l'ai découpé elle aussi je lui ai mis à nouveau d'autres petits tamponnages donc un petit peu un petit peu tout des mots des petits animaux comme là le petit oiseau et tout ça à nouveau des moulins avant que j'aime bien et j'aimais bien faire ça et sur la dernière fin presque dernière partie j'espère j'ai pas oublié de filmer la fin j'ai mis à nouveau des découpes donc cette fois j'ai mis des découpes beaucoup parce que j'adore ça je les ai fait marbre est ce coup ci est toujours mais mes petits enveloppes que j'aime beaucoup faire moi même que je trouve très joli voilà donc je vais leur fermer alors ce qui est bien c'est que celui là il se referme partout par contre voilà quand on charge en coup c'est un lien un peu beaucoup toujours voilà la chaussure que j'ai j'ai fait j'ai fait beaucoup de choses en fait à la main et c'est pas compliqué en soit alors je ne sais plus si j'ai filmé l'arrière ce que sur l'arrière j'avais dessiné une grande princesse que je crois que je n'ai pas filmé c'est pas grave j'ai fait un très grand moulin avant mais cette fois un petit peu plus costaud je lui ai mis une petite carte donc pour eux puisque c'était en janvier c'était pour lui c'était lui souhaité aussi la bonne année et puis je crois que c'est tout je crois que c'est fini est ce que j'ai mis quelque chose non je ne crois pas donc voilà pour cet échange ensuite j'ai fait un autre échange cette fois c'était des créations qui étaient en tuto sur un groupe facebook donc j'essaie de vous mettre le lien en barre d'infos aussi et il fallait choisir soit entre la petite boîte soit le on va dire le petit calendrier et comme je savais pas quoi choisir j'ai fait les deux en plus de ma carte de bonne année à l'intérieur donc j'ai pas fait un ce qu'on appelle un scrabidule j'ai fait une petite fleur et le petit carnet ben voilà j'ai tout simplement rajouté à l'intérieur je vais vous montrer alors moi je l'ai fait tenir avec un scratch des petits des petits je vais pas y arriver les petites notes repositionnables voilà je lui ai fait aussi des paper clips et un genre de petit mini album enveloppe voilà juste avec deux pages de quoi glisser des petites bricoles ces tickets de cartes enfin ce que vous voulez voilà j'aime bien j'aime bien faire ces trucs là moi en fait donc voilà c'est tout bête mais avec deux enveloppes voilà j'ai fait un genre de petit mini quelque chose un petit mini range pour tout et donc sa petite carte qui était donc combat pour la nouvelle année également voilà je voulais je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao